et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo découverte c'est le signe noir on va parler aujourd'hui de king arthur knight style c'est un tactical rpg qui vient de sortir en early access suite à un kickstarter donc c'est un jeu que j'ai kickstarter personnellement donc j'en attends pas mal il faut dire ce qui est que dire sur ce jeu pour l'instant là il est sorti comme je vous le disais en early suite au succès du kickstarter honnêtement on est plutôt sur une démo que vraiment sur une early à fond les ballons je vais faire une petite vidéo de découverte il fait pas mal de bruit en ce moment donc je vous le je vous le montre parce qu'il est déjà très très bon je trouve il ya tout il ya le gameplay est là les options sont là le truc est là il manque vraiment le contenu maintenant sur lequel il travaille et c'est un rpg tactique qui est assez intéressant je trouve avec un scénario un scénario assez fun donc c'est du tour par tour pendant les combats comme la plupart des tactical rpg avec une notion de temps réel quand on se déplace sur la map et on passe en tour par pendant les combats ça se joue en solo c'est pas compatible à la manette c'est un jeu pc du français est prévu mais pour l'instant c'est pas le cas il est uniquement en anglais mais du français est prévu à la sortie sachant que il prévoit entre trois et sept mois d'airly en rajoutant du contenu régulièrement etc donc ça sera peut-être pas tout de suite et il coûte 35 euros pour l'instant le prix peut-être changera aussi selon les selon les sorties on va se lancer dans une nouvelle campagne et je vous bascule tout de suite en jeu voilà alors de base déjà il ya deux modes donc qui sont déjà présents le mode classique où on peut sauvegarder chargé etc et le mode roguelike où on est en perma mort permanente tout simplement on va partir sur le classic mode pour cette petite découverte et je vous laissez la cinématique qui est plutôt de qualité wake up night you must take up your arms again this is all very confusing je sais focus breathe breathe it will all become clear soon you were fighting in the last great battle for britannia when king arthur's adversaries marched against the once and future king you have committed dreadful acts to fulfill your destiny do you remember the earth trembling can you recall the gathering of terrible armies can you recall the gathering of terrible armies you saw camelot burn and watched the power of magic tearing apart the world at its seams you led knights and monsters into a deadly storm of fury and blood you destroyed the ladies of the sun and the lords of the winter you have killed king arthur and with his dying breath he struck you down you both died and yet you both live you have unleashed something that cannot be stopped the tide of madness and pain will swallow us all i have brought you back to end this nightmare i want you to go on a nightly quest i want you to finish what you have begun kill king arthur kill whatever he has become after i took his dying vessel to our own i want you to go on a nightly quest sir mordred living and breathing again malheureusement il n'y a pas de sous-titres pendant la vidéo j'espère que ça changera d'ici la sortie bon de toute façon ils auraient été en anglais donc je vais vous faire un petit résumé rapide globalement la petite subtilité de ce jeu contrairement à ce que le nom laisse entendre c'est qu'on ne va pas jouer le roi arthur ça se passe à la période du roi arthur mais on va jouer sa nemesis c'est à dire mordred sir mordred comme vous avez pu le voir dans la cinématique sir mordred a levé des armées pour combattre arthur et ils se sont affrontés sur le champ de bataille à la fin et ils se sont entretués en fait ils sont morts tous les deux le problème que ça a posé c'est que ils ont été amenés à avalon donc c'est là où on se retrouve à avalon mais arthur est devenu un espèce de mort vivant visiblement enfin c'est pas trop encore ce qu'il est devenu et il est complètement fou du coup la dame du lac que au passage on avait aussi tué sur le champ de bataille l'espèce de femme avec un bandeau sur les yeux qu'on transperce par derrière n'a pas eu d'autre choix que de nous ramener à la vie parce que le camelot qu'elle avait prévu dans avalon pour le... pour bah... dans la mythologie arthurienne recevoir les âmes des héros qui avaient sauvé le graal les chevaliers de la table ronde etc a été totalement corrompu et donc elle n'a pas d'autre choix que de nous ramener à la vie pour essayer d'arranger les choses parce que la seule chose qui pourrait réussir à finir arthur ou quoi que ce soit qu'il soit devenu c'est nous même donc on est un méchant voilà comme ça c'est dit on commence donc on va voir un petit tutoriel on commence on est dans notre petite petite zone secrète le sanctuaire secret donc c'est un jeu qui peut se jouer majoritairement à la souris quand vous êtes pas en combat vous pouvez vous déplacer au clavier quand vous êtes en combat le clavier sert à bouger la map mais ça se joue très très bien à la souris classique clic droit pour se déplacer clic gauche pour interagir la molette pour bouger ça, ça change pas attendez qui êtes-vous ? je suis ici pour vous apprendre un peu les bonnes manières alors voilà donc on commence direct par un combat on est pas là pour glander la carte tactique la carte tactique alors au niveau gameplay tactique on est sur un jeu qui est relativement standard un tactical qui est relativement standard vous avez un damier on va pouvoir se placer pour faire des attaques de flanc on va pouvoir essayer de frapper les ennemis tirer à distance etc le gameplay est assez classique de ce point de vue là pas de grande surprise on va se coller on peut donc nous on commence avec deux sorts on a un coup d'épée qui coûte 3 points d'action et un sort qui diminue enfin qui met de la vulnérabilité qui coûte 2 points d'action en bas on a notre barre 2 points d'action on a également nos points de vitalité et nos points de coup on va dire dans ce hit point dans leur concept on a des points d'armure on a certaines protections contre les attaques frontaux les dommages frontaux les dommages physiques les dommages magiques etc il y a un nombre de malédictions et de blessures qu'on peut prendre et en gros quand quelqu'un va nous taper ça va d'abord être réduit par l'armure mais l'armure prend des dégats pendant le combat donc si notre armure tombe à 0 sur 5 elle ne nous protège plus ensuite c'est nos hit points qui vont prendre et une fois que les hit points sont tombés à 0 c'est la vitalité qui prend et une fois que la vitalité tombe à 0 bah on est mort tout simplement donc là par exemple ce qu'on va faire c'est qu'on va lui jeter le sort de vulnérabilité parce qu'on a juste ce qu'il faut comme point et après on peut lui mettre une datane voilà donc on l'attaque de front il a un bouclier ce qui fait qu'il a été capable de bloquer un certain nombre de dégâts on lui a fait que 5 il y a un système de réserve dans le jeu qui nous permet de réserver des points d'action pour le tour d'après si on le souhaite donc pour chaque 5 points qu'on réserve pour entre 1 et 2 points on gagne 1 point d'action bonus au tour d'après si on réserve entre 3 et 5 points on gagne 2 points d'action et si on réserve 6 points on gagne 3 points d'action bonus là on a tout cramé on a donc passé le tour encaissé le coup donc vous voyez que nous on a bloqué et qu'on a pris 1 point de l'armure on a pris 1 point de dégâts dans notre armure mais notre jauge de points de vie n'a pas à souffert donc on est là tranquille on va pouvoir le finir tranquillement on sent ça faisait plaisir mais où est-ce que je suis ? et la dame du lac qui nous dit je pensais que mourir pouvait changer les hommes mais on dirait bien que non et là on a quelqu'un qui nous parle donc on va aller par ici d'où venait la voix toc alors on va pouvoir ramasser un petit peu de loot pendant l'émission ça c'est relativement classique ce qu'il est un petit peu moins c'est qu'on ne pourra équiper nos personnages qu'entre les missions donc quand on est dans une mission on ne peut pas du tout changer d'équipement on est parti pour la mission avec notre équipement comme ça je fouille un petit peu les cellules vides et on va aller parler à ce monsieur qui est derrière la porte bien 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 Sir Kay le sénéchal du roi Arthur dans un donjon en train de pourrir dans le donjon un homme honnête et capable mais un petit peu puté comme une épée qui n'aurait pas été bien forgée alors Sir Mordred la malédiction de la Bretagne est de retour Avalan n'est pas un endroit pour votre pour quelqu'un d'aussi traître que vous alors nous on va avoir des réponses qui sont pas très très enfin qui sont plutôt rentres dedans forcément on est Mordred alors enfermé dans une cage en train de vous plaindre exactement comme je me souvenais de vous ok alors par l'enfer qu'est-ce qui se passe ici restez calme et dites-moi on va demander ça est-ce que vous êtes réel ou juste un fantôme dites-moi Mordred est-ce que vous vous souvenez que vous m'avez tué je ne peux pas dire que je me souviens non et pourtant vous êtes là parler ça a l'air de vraiment vous déranger d'être mort mais pourtant vous avez l'air tout à fait vivant comment ça se fait ? aide-moi à m'échapper traître et ensuite nous pourrons parler ok alors quel est cet endroit ? donc vous un chevalier de la table ronde avez terminé ici derrière derrière une cellule enfin dans une cellule quelle pitié et les dialogues jaunes sont toujours ceux qui font avancer l'histoire on va se peut-être moquer de lui parce que après tout ça marche pas de ça alors certains d'entre nous sont toujours en train de se enfin toujours en guerre j'ai combattu et j'ai été trahi vous êtes familier avec la trahison n'est-ce pas ? la vérité a toujours été votre faiblesque et quelle est la vôtre ? votre soif de sang ? votre sauvagerie ? on le regarde en silence oui c'est bien ce que je pensais vous pensez que vous êtes peut-être assez fort pour combattre la malédiction de cette île ? et c'est quoi cette île ? je vous ai déjà dit on est à Avalon l'île des chevaliers tombés ici c'est le château de Camelot quoi ? ce château est Camelot ? oui mais pas celui que vous vous souvenez cependant alors vous m'avez promis de l'aide si je vous le libère je tiens mes promesses je vous aiderai Mordred alors faisons ça le pouvoir qui dirige cette île a décidé de vous faire confiance pour trouver notre destinée je ne sais pas trop comment je me sens à propos de ça mais de toute façon vous devrez bientôt prendre vos premières décisions il y aura tout un système de décision dans le jeu vous allez voir et on est maintenant deux donc on a Sir Kay qui nous a rejoint donc pour l'instant il est un petit peu à poil mais on va arranger ça rapidement voilà son équipement enfin je me sens un peu plus utile maintenant est-ce que vous pensez qu'une épée vous rend moins inutile ? on doit sortir d'ici allez à la porte et laissez moi gérer la suite donc le jeu va se comporter comme ça on va avoir une équipe de personnages qu'on va pouvoir mettre dans diverses formations qui vont avoir divers types de compétences divers armements pour l'instant il y a si je ne m'abuse 5 classes de révélés qu'on découvrira un peu plus tard et ces 5 classes on va devoir les faire fonctionner ensemble pour qu'elles puissent remporter les diverses batailles, missions et autres qu'on va avoir il y a une certaine similarité dans le gameplay de gestion des missions et de groupes avec Darkus Donjon que je pense que la grande grande majorité d'entre vous connaissent donc je ne vais pas le présenter ici mais il y a quand même des différences notamment la partie tactique qui est très 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 différente Rascals ! Je vous ai dit que vous payeriez pour ça par l'enfer mais qu'est-ce qu'il fait en dehors de sa cellule ? on se planque surprise surprise et donc là alors je vais passer les petits tutoriels ici le jeu nous met en condition pour qu'on puisse mettre une attaque de dos à l'ennemi on est donc capable de le contourner donc il y a toujours des petites estimations de dégâts ici on voit qu'il lui resterait environ 1 PV donc il sera encore en vie par contre normalement si on lui jette notre sort et qu'après on le tape on va le tuer il lui restera environ 0 PV c'est parti boum ! attaque dans le dos on lui fait un peu mal on va aller le mettre dans le dos de ce monsieur et on va aller taper de face avec l'ami Sir Kay donc Sir Kay qui a une épée à 2 mains il a 2 compétences une compétence qui permet de toucher 3 caisses d'un coup alors attention allié compris ou alors le coup standard qui fait des dégâts enfin le coup standard qui fait des dégâts voilà hop si on essaie de s'éloigner on prend une attaque d'opportunité c'est assez classique on va donc réserver notre dernier point d'action pour le tour suivant et c'est parti donc lui nous a 2 épées il nous tape il nous a fait 2 dégâts à l'armure vous voyez qu'on est à 3 sur 5 désormais on va le terminer voilà petit coup d'épée à 2 mains dans la tronche ça fait toujours plaisir et désormais on va essayer de s'échapper de ce donjon alors on va jeter quand même des petits coups d'oeil à droite à gauche parce que voilà il y a moins qu'il y ait des portes avec des trucs dedans parfait un petit coffre alors vous voyez qu'on récupère des sigils des marqueurs pour nos équipements vous verrez que la gestion de l'équipement pareil diffère un peu de ce qu'on a l'habitude dans ce genre de jeu personnellement je trouve que c'est assez sympathique alors c'est la porte euh c'est la pièce du gardien préparez vous à vous battre allons affronter le gardien il a l'air un petit peu moins commode que les autres forcément il s'appellera pas le gardien Sir Kay vous êtes vraiment résistant mais je ne peux pas vous laisser partir vous n'avez plus vraiment le choix à ce sujet gardien alors euh comment ça se passe donc là on voit que si je vais ici euh et que je vais là ensuite il va me taper l'idéal ce serait d'aller là alors après ça me coûte 3 ça donc si je vais ici il me restera 3 points si je fais le dernier mouvement ça suffira pas si je vais ici et après là ça va cramer des mouvements on va s'approcher pour lui mettre une petite tatane à celui-là alors il y a un système d'orientation dans le jeu on peut tout à fait changer l'orientation de notre personnage et c'est important puisque comme on l'a vu notre ami par exemple grâce à son bouclier sans mordred a une protection de 30 pour les dégâts frontaux mais pour ça il faut qu'il soit frontal à son adversaire si on le met dos ça compte comme une attaque de dos donc on va se mettre comme ça pour être frontal à lui et frontal au gardien qui va probablement venir nous chercher et on va aller se placer je pense ici avec Sir Kay lui va probablement vouloir venir nous combattre donc on va se placer là même si on pourrait théoriquement aller un peu plus loin ou alors on va directement nous on va se mettre en Overwatch ici donc on peut se mettre en Overwatch avec les unités de corps à corps je trouve ça assez sympathique ça fait que du coup si quelqu'un s'approche au corps à corps on le tape gratos il y a tout un tas de compétences orientées autour de ça bien sûr donc ici on a bloqué et pris un coup là on va pouvoir terminer celui-là qu'il s'est approché et on va aller mettre un petit peu de pression sur lui on va jeter notre sort d'affaiblissement sur le gardien et lui mettre un petit coup on peut encaisser les coups ici on va le finir quand même c'est plus de pas cher et on va en profiter pour s'approcher de côté c'est là où il n'y a pas de bouclier alors il s'est tourné de notre côté donc là vous voyez que notre armure a été percée il commence à taper dans nos hit points donc s'il arrive à tous les faire descendre bah on est blessé en tout simplement là on est sur le côté donc on peut bien lui faire mal et on peut le finir là il a bloqué vous voyez puisqu'on était de face mais on a quand même été capable de lui faire suffisamment mal tous les corps sont les mêmes à la fin tous les corps sont pareil ok donc on va s'avancer par ici y'a pas de coffre pour l'instant qu'est ce que c'est ? à chaque fois qu'il y a un petit truc à découvrir ils font une petite phrase pour nous dire quelque chose donc c'est assez difficile je pense de perdre enfin de rater des loot montons ce petit escalier qui m'a l'air fort adéquat attention il y a foule là vous savez très bien que la diplomatie n'a jamais vraiment été mon truc alors ici vous voyez des petites zones rouges sur le champ de bataille donc en fait c'est un système qui fait que les ennemis ne nous voient pas là techniquement on a toujours discuté le fait qu'ils ne nous voient pas mais en fait en gros quand on voit des marques rouges comme ça ça veut dire qu'on va pouvoir lancer un combat et plus on explore et plus on découvre de marques rouges plus on aura de choix tactiques parce que quand on va lancer le combat on pourra se déployer sur toutes les marques rouges qu'on a découvert donc là par exemple j'ai fait tout le tour j'ai découvert l'intégralité des marques rouges on va lancer le combat et vous allez voir que du coup on est capable de se déplacer sur de se déployer pardon sur toutes les zones vertes qu'on a découvert donc typiquement on va être capable de mettre par exemple un Sorkay ici pour aller taper sur l'arbalétrier et Sorkay va aller s'occuper de cet arbalétrier c'est parti donc on est trop loin pour lui taper dessus mais c'est pas grave on va le coller ce sera toujours ça de fait et ici par contre on devrait avoir assez de mouvement pour lui mettre un gros coup d'épée dans le dos ce qui ne fera pas de mal et derrière on va se mettre en overwatch au cas où quelqu'un s'approche ici on va devoir se contenter de garder nos PA alors pour l'instant il y a un gameplay que je ne suis pas hyper hyper satisfait pour l'instant je trouve c'est que les tireurs contrairement à la plupart des jeux tactiques n'ont absolument pas de malus visiblement que j'ai vu en tout cas au corps à corps ce qui fait qu'un tireur en fait si vous le collez il ne pourra pas s'enfuir mais il n'a pas vraiment de notion enfin il n'a pas vraiment de raison de s'enfuir tout simplement puisque de toute façon coller il prendra des dégâts bien sûr parce que vous pourrez le taper mais il ne prend pas d'attaque d'opportunité et a priori il vous fait tout aussi mal que s'il était à distance alors c'est à vérifier je ne suis pas sûr à 100% mais vous voyez que la maritrice m'a tiré dessus il n'a pas eu de problème c'est quelque chose qui a été remonté sur leur discord qui pourrait donc changer d'ici la sortie ça rend en fait tout le système d'attaque d'opportunité globalement moins intéressant puisque l'IA en tout cas n'a pas vraiment de raison de s'éloigner de vous et donc de déclencher des attaques d'opportunité alors qu'il y a tout un tas de compétences qui améliorent les attaques d'opportunité c'est que du coup euh... c'est pas forcément pertinent quoi dans le contexte vous comprenez ce que je veux dire on va le finir Quels maîtres sont ces soldats ? J'ai déjà fait le tuto hein je voulais voir un petit peu de quoi ça pourlait avant qu'on nous le présentait je veux lui expliquer que c'est mon conseil alors... vous êtes de retour traître vous vous souvenez probablement pas de moi donc on peut dire j'aimerais bien savoir qui vous êtes ou alors j'en ai rien à foutre non j'en ai rien à foutre je suis sûr hein que c'est juste un corps qui marche à qui on a volé même sa mort et je vais faire souffrir le monde entier pour cette injustice est-ce que vous avez un nom ? euh... ou alors des mots euh... des mots un petit peu fiers pour un corps qui ne fait que marcher il est... il est... alors c'était... Sir Towelin avant c'était un guerrier noble avec deux fils qui étaient tous les deux chevaliers alors on peut lui demander si Arthur est avec nous euh... est avec lui pardon excusez-moi qu'est-ce qu'il fait à Kaamelott ou euh... par curiosité est-ce que vos fils sont aussi moches que vous ? mes fils sont tous les deux encore euh... de la vie et ils se détestent quoi qu'ils se... enfin quoi qu'ils attendent pour moi ici je devrais y faire face seul Baleen et Baleen euh... sont en train de partir chercher leur propre destin exactement comme je l'ai fait euh... destiné à survivre à n'importe quoi qu'est-ce que tu fais à Kaamelott ? je suis tombé dans la bataille comme nous tous mais au lieu de gagner une nouvelle vie dans la légendaire Avalon je suis retourné... enfin je suis revenu comme un cadavre tout ce que j'entends ce sont des murmures euh... qui me font pitié et pas les raisons et pas les réponses que j'ai envie Laissez-moi refraser ça traître Kaamelott est un endroit sacré réservé pour le... le roi euh... qui fut et qui sera c'est la loi mais je crache sur les lois de la dame du lac c'est très intelligent un moyen parfait de se faire un ennemi d'une ancienne enchantresse est-ce que vous pensez qu'il est judicieux de... d'énerver comme ça la... 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 la dame de ce... de ce pays nous on est plutôt du genre à pas saquer la dame du lac je n'ai pas peur d'eux... ceux qui sont perdus ne peuvent pas mourir c'est notre malédiction et notre bénédiction alors est-ce que le roi Arthur est avec vous ? il n'est pas là il n'est pas là une tempête maudite a euh... coulé le bateau qui l'amenait sur l'île d'Avalon hein hein il ne peut pas être mort sinon je ne serais pas ici et alors ne me faites pas perdre mon temps on va essayer de creuser un peu alors dans la tempête qui faisait rage quelque chose attendait le bateau puis euh... l'ombre l'obscurité a pris le roi et euh... nous tous et nous a tous embrassés qui était avec le roi Viseleon Arthur est au-delà du pont euh... Sorrow je crois que c'est des souvenirs... enfin des... des souvenirs tristes euh... très bien donc il est au-delà de cet endroit euh... épargnez-moi euh... les conneries poétiques dites-moi où il est et je vous laisserai vivre ou en tout cas quoi que vous appeliez existence quoi que vous fassiez vous aurez besoin de plus qu'une épine pour casser ma malédiction on verra au pire euh... tout ce qui pourra se passer c'est que vous continuerez à vous lamenter une fois que je vous aurais pris votre tête nickel on est sur des gens de qualité alors qu'est-ce qu'on a ? on a un arbalétrier là-bas on a un mec en armure ici un autre avec un bouclier on a le gars avec sa grosse hache alors on aurait la possibilité d'essayer de venir dans son dos ça coûte combien ? 3 allez en diagonale ça coûte 2 comme si on s'était déplacé de 2 cases même si on y va directement donc si je vais ici et ensuite là ça me coûtera trop cher si je vais ici et ensuite là 3 et 2 ça me coûte trop cher aussi donc du coup ça veut dire qu'on va pouvoir venir directement là mettre une petite tatane c'est cadeau et après on va réserver nos points ici on pourrait les faire courir un peu en allant chercher l'archer après ça emborderait d'être plutôt résilient on va garder notre sort pour lui on va essayer plutôt d'aller frapper ce monsieur réserver nos points ok il tape là il a fait tomber 2 de nos armures quand même visiblement ils ont envie de taper sur sur Kay alors là j'aurais peut-être dû me foutre ici parce que j'aurais pu mettre un coup donc là vous voyez que si je mets un coup rotatif ça touche tout le monde même mon ami ce qui est un peu gênant on va donc terminer celui-là et on va se tourner de ce côté-là et ici on va mettre un petit coup un petit coup on va essayer de faire tomber lui et ainsi on pourra se déplacer pour aller derrière ce monsieur ok il fait mal le petit coquin là on va finir celui-là voilà et on va essayer d'aller vraiment dans son dos on en profite pour se planquer un peu derrière ce rocher pour se protéger de l'archer et là c'est parti on va l'affaiblir un peu donc il a une armure il faut la percer donc vu qu'il en est dos on peut complètement se mettre directement derrière lui il ne peut plus faire d'attaque d'opportunités et là on va être capable de lui faire des bons gros backstabs des familles voilà et normalement de le terminer après quoi on va aller se planquer avec lui et on ira gérer l'arbalétrier avec Sermornet qui est quand même un petit peu plus en état et qu'en plus est à portée donc c'est parfait allez on le tape on devra pouvoir le dépouiller je pense assez vite ouais Overwatch ici ouais là ah merde j'avais cliqué allez boum voilà ça c'est fait je ne suis même pas essoufflé la bataille est terminée vous devez faire un choix c'est maintenant le premier choix d'une chaîne de décision qui va déterminer quel genre de leader vous serez dis-moi que va-t-il arriver à Camelot et donc là on arrive sur un autre concept du jeu qui est assez sympathique qui est notre alignement on va voir tout au long du jeu des décisions à prendre qui vont être considérées comme tyranniques ou comme justes alors sachant que il faut faire attention on est dans le monde d'Arthur et c'est assez bien rendu c'est-à-dire que les décisions sont considérées comme tyranniques si elles sont contre le code de la chevalerie et comme justes si elles sont pour le code de la chevalerie parce que vous pourrez avoir des décisions du genre venger des villageois qui se sont fait attaquer par exemple en tuant les en tuant les responsables comme une décision juste alors que par contre les décisions des épargnés pourraient être considérées comme tyranniques donc il faut faire il faut faire attention à ces choix-là selon ce que vous voulez faire de votre sœur Mordred là par exemple on a deux choix je me suis décidé ce sera mon trône et avec mon équipe de chevaliers sélectionnés je vais je vais accomplir ma destinée ça c'est la décision tyrannique par exemple on choisit de devenir roi c'est considéré comme tyrannique ou alors j'ai été choisi par la dame du lac comme le protecteur de Kaamelott je ne prendrai pas ce trône mais je vais créer ma table ronde et m'occuper de sa quête par exemple on va choisir de se faire la quête tout simplement et donc ces décisions bien sûr vont avoir des incidences dans le monde et pour votre aventure on va voir ça tout de suite là on a un petit aperçu de notre carte et de notre château donc à la fin de chaque mission on va voir un petit résumé de ce qu'on a gagné donc ici on a Sir Mordred et Sir Kay qui gagnent des niveaux on a pas de malédiction pas de blessures et on a récupéré tout ça comme loot plus de la thune et des points de construction et donc nous voilà sur la carte principale donc c'est là dessus qu'on va pouvoir choisir nos missions et décider ce qu'on fait pour l'instant on a que deux chevaliers on va bien sûr pouvoir en débloquer plein d'autres comme vous pouvez le voir ici dans l'RD Access il y a une quête enfin deux quêtes principales deux missions principales et cinq ou six quêtes secondaires je ne les ai pas toutes faites encore donc pour l'instant on a une mission principale qui est Kingston on a pas encore terminé le tutoriel en tout cas pas complètement et on a Sir Kay qui nous a rejoint alors on va fermer ça pour l'instant on va s'intéresser un petit peu à Kaamelott pour l'instant on n'a pas suffisamment de points de construction donc je ne vais pas pouvoir le montrer complètement mais en fait on va pouvoir reconstruire Kaamelott qui a bien souffert et notamment construire des bâtiments avec nos points de construction qu'on a ici qui vont nous permettre d'acheter des choses de soigner nos soigner nos chevaliers ou les aider à aller dans certaines directions etc. notamment parce qu'on a ce qui s'appelle la carte de la moralité ce qui va jouer avec les choix qu'on a pu faire plus tôt je vais vous expliquer ça tout de suite donc voilà vous voyez ici toutes les choses toutes les compétences d'empire on va dire qu'on va pouvoir débloquer et qui vont dépendre de comment on avance sur notre dans notre dans notre moralité là vous voyez qu'on a pris une décision de juste 1 donc on a avancé de 1 vers la justesse pour avancer vers tyran et on a également la possibilité d'avancer vers chrétien ou vers l'ancienne foi tout ça va nous permettre de débloquer des choses donc il n'y a pas de mauvais choix dans le sens où si vous décidez d'être un pur fumier vous aurez quand même des choses à débloquer vous voyez que c'est relativement équilibré au niveau des choses à débloquer ça va juste jouer sur la moralité et les bonus que vous allez avoir par exemple ici si on va vers la tyrannie on va pouvoir débloquer le chevalier noir par contre si on va vers la bonté on va pouvoir débloquer Cyre Léodagrance on va pouvoir par exemple ici débloquer si on est un peu vers chrétien le décret de banquets qui va nous permettre de soigner nos héros et de laisser se reposer ou alors si on va plutôt vers l'ancienne foi on va pouvoir débloquer le décret de bénédiction des arcanes qui fera que nos héros seront plus résistants etc etc on a tout à fait la possibilité d'être purement strictement neutre c'est à dire de prendre des choix qui équilibrent à chaque fois et de rester au centre mais par contre vous ne débloquez rien bien sûr après je pense pour l'instant ce n'est pas encore suffisamment avancé pour être sûr mais je pense que rester strictement neutre que ce soit en termes de moralité ou de religion doit être très difficile et assez peu intéressant notamment au niveau des choix vous serez obligé de faire les choix pour rester neutre ce qui n'apporte rien il n'y a pas de roleplay etc si vous voulez rejouer un peu roleplay ou encore plus forcer sur un truc parce que vous voyez ce que ça donne ça va être assez facile de débloquer des choses et on peut avoir des trucs assez sympa par exemple ici on voit qu'on débloque Sir Lancelot si on arrive à avoir 13 de bonté alors que là on débloque le chevalier rouge et ici on débloque on débloque carrément Morgane Lafay et ici on débloque Sir Galahad si on va à fond vers le christianisme enfin vers la chrétienté non christianisme plutôt christianisme si on fait des équilibres on va pouvoir débloquer Sir Lacone ou alors le décret de la potion de valeur qui va nous donner une concoction pour que nos héros se battent plus fort il y a aussi des choses qu'on ne connait pas ici par exemple on débloque des compétences spécifiques pour nos héros on sait pas encore ce que c'est donc il faut aller la chercher pour la voir on va aussi avoir des modifications dans les les comment les buildings les bâtiments qu'on peut fabriquer par exemple ici on va pouvoir débloquer des médicaments pour nos pour nos bâtiments alors que si on est plutôt un fumier on va pouvoir débloquer des points de marchandises et si on est un chrétien on va avoir des cercles magiques tiens on a les mêmes on dirait ici cercle magique pour les deux côtés ouais je me disais cercle magique c'est pas très chrétien mais probablement que ça va être modifié à terme c'est pas encore terminé il est pas impossible que la roue soit beaucoup beaucoup plus grande à terme qui a beaucoup plus de compétences mais ça en tout cas c'est vraiment sympathique je trouve parce que ça rajoute pas mal de rejouabilité d'autant plus que on va aller tout de suite voir ça en regardant notre ami Sir Kay on va avoir pour chaque héros qu'on recrute ils ont une moralité spécifique donc par exemple ici Sir Kay est purement neutre on va en avoir qui vont être bons on va avoir qui vont être chrétiens on va avoir qui vont être bon et chrétiens mauvais et chrétiens etc et en fait si vous n'êtes si vous n'êtes pas de leur alignement ils vont être beaucoup moins loyaux envers vous si vous êtes proche de leur alignement vous allez avoir des bonus ils vont être trop loyaux si vous n'êtes pas proche ils vont être moins loyaux et si vous êtes complètement ce qu'ils détestent enfin exactement l'exact opposé de ce qu'ils recherchent comme objectif dans leur idéal de chevalerie et bien tout simplement ils vous quitteront ils vous laisseront planter là avec leur niveau leur équipement que vous leur avez donné etc donc ça va être assez important de faire attention à ça ils vont également avoir des traits donc pour l'instant c'est pas possible là aussi les traits vont jouer sur est-ce que vous avez des bonus ou des malus de loyauté et est-ce qu'ils vont vouloir rester avec vous ou pas pour le reste c'est relativement classique au niveau des du système donc vous voyez les hit points dont on a déjà parlé la vitalité les points d'armure les points d'action qui vont varier selon le type de héros ici on a Sir Kay qui est un champion donc les champions combattent aux armes à deux mains et on a Sir Mordred qui est plutôt un défenseur les défenseurs ont un bouclier une arme à une main en général vous avez une petite une petite biographie pour chaque personnage donc c'est assez sympathique quasiment tous les personnages à quelques exceptions près viennent de la vraie mythologie arthurienne donc ils ont des moralités des manières de se battre des compétences qui dépendent de comment ils étaient vraiment dans la légende arthurienne donc c'est assez sympathique il y a tout un background assez intéressant là-dessus ils vont avoir également des compétences bien sûr vous voyez qu'ils changent selon le type de héros mais aussi selon le type de personnage un héros qui est un champion gros fumier va avoir des compétences de potentiellement gros fumier alors qu'un champion qui est bon va avoir des compétences plutôt de buff etc pour ses alliés pour jouer un peu le côté bon que tire d'autre on peut regarder un petit peu les compétences de de surquet par exemple donc il a le coup de base chaque compétence peut être soit active soit passive donc les compétences carrées sont des compétences actives les autres sont des compétences passives en général quoique dans celle-là et dans les compétences carrées sont des compétences d'attaque alors que les compétences passives sont je crois ici alors je sais plus comment on les découvre je suis désolé je l'avais noté et je l'ai je l'ai perdu c'est pas grave en gros chaque compétence va vous coûter 2 points à débloquer ah si mais si c'est ça non mais pardon je voyais le skill point et ça me perturbait mais non c'est moins de débloquer mais c'est bien une compétence passive c'est ça cette compétence là par exemple va faire que à chaque fois qu'on ne dépense pas de points d'action pendant un tour on gagne 10% de damage par points d'action non dépensés pour le tour suivant c'est complètement un truc passif donc c'est ça les compétences carrées sont des compétences actives et les autres sont passives ça nous coûte juste 2 points à débloquer chaque compétence va avoir un effet de base donc ici par exemple plus 10 points pour chaque point d'action non dépensés plus 10% de dégâts pour chaque point d'action non dépensé et après on peut les améliorer vous voyez qu'il y a des petits trucs autour qui vont coûter juste 1 point d'action et qui vont permettre d'orienter un petit peu plus la compétence si on prend notre coup par exemple on peut voir que on peut avoir le coup la mort glorieuse donc toutes les compétences qui ont un cooldown sont réduits de 1 après avoir tué quelqu'un avec succès enfin avec cette compétence on peut faire en sorte que cette compétence ajoute slow pour un tour quand on tâche quand on touche pardon plus 10% de dommages de manière globale ou alors on met du saignement avec strike sachant qu'on peut très bien toutes les prendre et avoir un strike ultra badass en négligeant le reste par exemple si on prend ce requet on voit que les bonus pour son strike sont différents il a le saignement mais c'est pour 2 tours lui par contre il peut gagner 1 point d'action quand il tue un ennemi ce qui peut permettre de rejouer immédiatement plus 10% de dommages et moins 1 point d'action pour la première attaque sur n'importe quelle cible dans un tour et ça va de même pour les compétences passives les compétences spéciales donc le truc qui fait de la vulnérabilité on peut mettre plus de vulnérabilité le faire durer plus longtemps ici on a plus 25% d'HP venant de l'armure pour tous les types d'objets plus 10% d'HP pour tous les types d'objets plus d'armure physique donc on a l'armure physique et on a les HP points qui viennent en général de notre équipement également l'armure annule complètement les dégâts les HP points encaissent et quand c'est brisé on commence à perdre de la vie on peut également jeter un oeil à l'équipement donc l'équipement c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude en fait les héros ont une arme préférée donc par exemple Sir Kay avait son épée à deux mains vous l'avez vu et il la garde tout le temps il est considéré comme ayant une arme à deux mains on peut trouver des champions qui vont avoir une hache à deux mains ou une lance à deux mains ou d'autres armes à deux mains on peut pas leur donner autre chose ils ont une hache, ils ont une hache on peut pas leur donner une épée à deux mains par contre ce qu'on va pouvoir mettre c'est changer la rune de leur arme donc là c'est un mauvais exemple parce que notre rune c'est une arme à une main mais par exemple de base on commence avec la rune d'acier donc notre arme est une épée à une main d'acier lambda 6-8 de dégâts, 10 de brisage d'armure et on a trouvé une rune pour casser les armures qui fait qu'on fait moins de dégâts on fait que 4-7 de dégâts par contre de base on fait 30 de brisage d'armure ce qui est déjà de base mieux que les 10 ici et en plus comme c'est un truc de qualité on voit qu'on a un petit bonus de 10% de brisage d'armure donc on peut utiliser avec les défenseurs les vanguards et les sages donc on va lui mettre on a également débloqué des runes d'armure on en a même une bleue ce qui est cool donc vous voyez qu'ici ça va nous donner 27 de hit points ce qui change pas de notre truc existant par contre on va passer à 6 points d'armure et ça nous enlève un point d'action donc on a une armure lourde ça nous enlève un point d'action si on avait une armure médium vous voyez tout à droite là on a pas le petit losange moins 1 donc ça nous enlève pas de point d'action donc plus on a des armures lourdes moins on peut agir ça reste relativement standard ici on voit qu'en plus celle là est magique donc elle nous donne un point d'armure encore supplémentaire et en plus elle donne un point d'armure contre les lost donc j'imagine que ça doit être les morts vivants quand on les combat alors que celle là c'est la rune de tempérance qui donne plus 42 hit points plus 2 points d'armure supplémentaire mais qui crame 2 points d'action on a pareil de la même chose pour des items qu'on va pouvoir porter et des potions qu'on va pouvoir amener avec nous pour se soigner ou pour avoir divers buffs en combat donc tous les personnages pour l'instant de ce que j'ai vu ont le même nombre d'emplacements qu'on peut utiliser peut-être qu'on pourra en mettre plus peut-être des emplacements pour les boucliers ou deux emplacements pour les armes à deux mains je ne sais pas c'est peut-être possible qu'on le débloque ça plus tard dans le jeu pour l'instant en tout cas c'est pas disponible vous voyez également qu'une fois qu'on aura dépensé 10 points on débloque un nouvel arbre de compétence et 30 points un nouvel arbre de compétence c'est pareil pour tous les héros dans l'early access telle qu'elle est présentée aujourd'hui si le jeu vous paraît intéressant que vous l'achetez aujourd'hui une fois que vous aurez terminé cette première mission le jeu vous fournit automatiquement un certain nombre de héros pour que vous puissiez jouer avec voir leur biographie et avoir différents types de gameplay bien sûr dans le jeu final il faudra les recruter gagner leur coeur etc faire des quêtes pour qu'ils vous rejoignent ce genre de choses d'ailleurs il y a un certain nombre de héros qui vous rejoignent dans la quête principale suite à la quête principale et un certain nombre d'héros qu'ils vous offrent pour l'early access on va s'arrêter là du coup pour cet épisode parce qu'il est déjà très très long ça fait une bonne petite présentation donc vous voyez quand même l'early access même si comme je vous le disais c'est une démo qui est relativement courte il y a je pense peut-être 2-3 heures de jeu si vous jouez vraiment tout à fond aujourd'hui sur l'early access bah mine de rien ça prend un petit peu de temps de tout présenter avec le tuto on l'a pas fini ça fait quand même déjà 46 minutes c'est plutôt pas mal donc c'est assez intéressant vous pouvez débloquer directement dans l'early access suffisamment de points de ressources pour commencer à construire des bâtiments voir un peu comment se comporte le gameplay idem avec l'argent vous pourrez acheter des objets ce genre de choses et normalement il y a suffisamment de décisions également pour commencer à débloquer quelques compétences ici en plus de débloquer des héros et de passer quand même un certain nombre de niveaux pour voir un peu les possibilités de chacun donc voilà un petit peu pour cette présentation de King Arthur Night's Tale j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas du coup à me laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé je pense que je ferai probablement un let's play à la sortie on verra on peut pas renommer les personnages et tout donc peut-être que ça sera pas idéal à vous présenter je sais pas vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de toute façon il y a encore au moins quelques mois avant que le jeu sorte donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir un let's play complet dessus de voir un petit peu l'histoire je trouve que le scénario est relativement atypique ça change un peu des légendes arthuriennes avec les chevaliers de la table ronde un peu tous gentils et fades ça renouvelle un petit peu le concept en plus on est sur Avalon c'est pareil c'est un endroit qu'on a assez peu tendance à voir donc il y a plein de choses dans la mythologie arthurienne qui touchent à Avalon et qui sont assez peu connues donc ça peut être cool dans tous les cas je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous